Je suis le Major Frédéric Ambrosino, je travaille au Centre de Documentation et de Recherche Historique de la Légion Étrangère et ce soir nos musiciens de la musique de la Légion Étrangère ont donc participé à un concert caritatif au profit des blessés de l'armée de terre, des veuves et des orphelins. La musique de la Légion Étrangère est une formation musicale composée d'une soixantaine de légionnaires qui sont tous recrutés comme n'importe quel autre légionnaire et qui par leur connaissance, leur savoir, intègrent cette formation musicale. Comment se répartit sa vie d'artiste et sa vie militaire ? Alors comme toute unité de la Légion Étrangère, à savoir déjà que la musique de la Légion est composée de 25 nationalités différentes, ils ont des activités bien sûr qui font la part belle à la musique, mais ils sont avant tout des légionnaires. Leur journée est celle d'un légionnaire classique, du sport le matin, des cours dans leur domaine, de l'entretien physique, de l'entretien militaire, puisqu'ils participent régulièrement à des missions type Vigipirate, Sentinelle. Ils ont donc une vie de légionnaire mais avec, dans leur domaine de spécialité, et la musique. Alors 12 mois par an, quelques jours de permission quand même aussi par an, 12 mois par an, ils ont un cycle des fois parfois infernal de représentations. Ils font entre 150 et 200 représentations militaires ou comme ce soir type concert à travers bien sûr tout le pays, mais aussi à l'étranger ou dans les Outre-mer. Je me suis engagé aux alentours de mars 2020, après mon instruction à Castellanodari où j'ai effectué mes classes au régiment de formation de la Légion étrangère. J'ai été affecté à la musique de la Légion étrangère, ayant reçu une éducation musicale quand j'étais plus jeune dans mon enfance. Ça s'est su dans mon dossier à l'inscription à la Légion, quand j'ai venu m'engager. Et j'ai été affecté à la Légion étrangère, à la musique. Alors j'ai découvert ce qu'était la musique militaire, et notamment le répertoire de la musique de la Légion étrangère qui est extrêmement riche et très ancien. Et en tant que Français de naissance, c'est très intéressant d'avoir accès à ce passé historique, musical et militaire. Et à travers toutes ces représentations, ces concerts qu'on donne, les Zoban, on a accès à beaucoup de choses, on visite le territoire, on visite d'autres pays, et c'est très enrichissant pour un garçon de mon âge. On parle bien de musiciens et pas uniquement de musiciens militaires. On a vu quelques morceaux classiques, que ce soit les hymnes nationaux, le boudin, la marche du premier régiment étranger. Mais on les a vus aussi sur des musiques de film, avec du Ennio Morricone, on les a vus avec du Aznavour, on les a vus avec de la valse, on les a vus avec des différentes musiques, et même un petit morceau de rap. Donc très éclectique, une musique complète de vrais musiciens. C'est un choix, c'est un choix parce que le Légionnaire justement d'aujourd'hui représente la jeunesse d'aujourd'hui. Donc il y a ce besoin et cette aspiration d'avoir un écleptisme assez important en termes de musique. Et on l'a vu ce soir à la joie du public, qui a été parfois surpris, de voir toutes ces différences en termes de musique. C'est donc un pari gagnant et qui va se poursuivre. Je viens de vous coller, la Légion est prochelle, j'existe depuis longtemps, T'as entendu parler, dans le temps en chant, les gardes en entier, ils viennent pour réussir. Y'a que des étrangers, des Français aussi. Ici il n'y a pas de plaques, de vos scottes, de vos dieux. Sois rien pour vivre, sois rien pour vivre. Merci à nos bénéfices d'être, nous n'avons pas de l'ordre. Fassez les deux, sois l'autre, sois fort. En plus d'entrer chez nous, ce n'est pas difficile, il faut t'appeler, toi, traite sur elle. C'est difficile, j'ai mis les attentes, le parcours de sélection. Trois semaines de test, tu passes à l'action. Malibuyé, le Djibouti, est à quelqu'un d'instant. Tu voudras tes histoires racontées à tes enfants. Tu es des voyages, tu cherches des cohésions. Allez, ramène tes vies, chez nous, à la Légion. Nous avons eu une salle bien comble, bien plus nombreuse que l'an dernier. C'est un vrai succès, le programme a été varié, ça a plu pour tout le monde. Moi, j'ai pris un plaisir formidable et je crois que tout le monde, d'ailleurs, tout le monde sur scène, il a eu une belle communication avec le public, il était bien attentif, il a ri, il a été ému. Que du bonheur ! Applaudissements. 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 ...